Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à jouer au jeu du moustique-tigre. Et oui, c'est ce moustique qui vous embête vos soirées d'été, pendant vos apéros ou vos activités en plein air. Donc aujourd'hui on va apprendre à lutter contre sa prolifération pour éviter qu'il ne pique. Pour ce jeu, vous avez besoin du plateau à imprimer sur papier, vous aurez besoin d'une planche de larves qui sont à télécharger également à imprimer et à découper, vous aurez également besoin des cartes vie, ce jeu découpé aussi, et les questions sont à soit imprimer, soit vous pouvez les télécharger sur votre portable et les lire comme ceci, c'est pour faire mapper les heures. Ce jeu peut se jouer à partir de deux joueurs et aller jusqu'à dix. Vous avez la possibilité de faire quatre équipes avec quatre cases départ. Vous pouvez jouer un contre un, deux contre deux, faire plusieurs équipes ou jouer en saut. Avant de jouer, il vous fera découper dix petits lots de larves recto verso, comme ceci, et venir les placer sur les dix gites larvaires où il y a les cases actions. Ces dix gites larvaires, ce sont en fait les endroits où la femelle moustique tigre repond ses oeufs. Elle va pondre des oeufs et ensuite il y aura des larves. Donc si nous arrivons à traquer ces dix lots de larves, le moustique tigre ne pourra pas se reproduire. Avant de lancer la partie, chaque joueur ou équipe reçoit un point ou une carte vie. Pour traquer ces larves, les joueurs vont se déplacer sur le plateau et atteindre les cases actions. Ces cases actions leur donnent accès aux gites larvaires et leur permettent de récolter les larves de moustique tigre. Quand les joueurs se déplacent sur le plateau, il y aura des cases grises. En effet, vous ne pourrez pas atteindre les cases actions dès le premier tour. Avec vos plans, vous pourrez vous placer sur les cases départ. Vous prenez ce que vous trouvez et que vous allez expliquer. Pour commencer le jeu, vous lancez le 2. C'est un 6. Donc j'avance de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon là, c'est un peu une chance car j'ai fait un 6. Donc je peux directement aller sur une case action. La case action donne accès à une carte et une question action. Si je réponds correctement, je peux ensuite prélever le lot de larves et le retourner. Ça, ce sont des larves déshydratées et mortes. Donc le moustique tigre ne proliférera plus. Si je tombe sur cette case action, mais que je réponds pas correctement, c'est-à-dire que les larves vont se transformer en moustiques. Et là, toutes les équipes et tous les joueurs se feront piquer et perdront une carte vie. Et aussi, Flaggy se fera piquer. Il y aura donc une piqûre. Donc dans ce cas de figure où vous ne répondez pas bien à la question action et que vous perdez tous une vie, vous n'avez peu de vie. Mais comment gagner des vies dans ce jeu ? C'est simple. Toutes les autres cases qui ne sont pas des cases action au bonus malus, par exemple si j'avais fait un 3, je me retrouve ici, donnent accès à des questions connaissances. Si je réponds bien à ces questions connaissances, j'ai le droit à une vie de plus. Donc j'en cumule deux. Si je ne réponds pas bien à la question connaissances, cela n'engendre pas de perte de points de vie ni des piqûres sur plan. Seulement les cases action peuvent faire perdre des points de vie ou donner des piqûres domestiques à Paki. Donc je suis l'équipe Noa et je fais, admettons, un 2. Donc j'avance de deux cases. Je tombe sur cette case action. Je réponds bien à cette case action. Hop ! Donc je prélève ces larves qui sont en baisse. J'avance dans le jeu. Au prochain tour, je me retrouve à côté de mon case bonus malus. Je lance le dé et je fais un 5. Je suis obligée de passer par la case bonus malus pour aller à celle-ci. Cette case nous fiche. Donc on est obligé de s'arrêter sur cette case. Et là, c'est un petit peu le hasard. Vous devez donner un chiffre de 1 à 20 et vous référer aux cartes appropriées. Si c'est un malus, cela engendrera une perte de points de vie. Et si c'est un bonus, cela vous rajoutera un point de vie. Le but du jeu est donc bien d'aller chasser et traquer les lots de larves de moussitiques pour éviter sa prolifération. Et aussi éviter que le flaguie se fasse piquer et que les joueurs perdent le délit. Encore une fois, dans ce jeu de la Water Family, il y a des gains communs. Parce que c'est un peu comme dans la vraie vie. Si votre voisin ne fait pas attention à ses raves de moussitiques, mais que vous, oui, vous pouvez vous faire piquer par les moussitiques du voisin. Et vis-à-vis.